Musique Deux jours, deux matchs coups près, deux victoires. Après 4 des 5 confrontations de sa série des quarts de finale contre Angers, les brûleurs de loups sont invaincus à domicile depuis le début des play-offs. Une victoire contre Gap pour le troisième match du premier tour. Et deux victoires consécutives contre les Ducs. Mike Vascuvio et Christophe Tartari entraînent leurs coéquipiers au bout de la série. Classé 9ème à l'issue du championnat régulier, les brûleurs n'ont pas l'avantage de la glace au tour précédent contre des rapaces de Gap, balayés 3-0. Mi face à l'Ogre en jeu 20 qui se présente avec juste 5 défaites au compteur en Ligue Magnus. Revenus du Maine-et-Loire avec deux résultats négatifs dans les valises, les hommes de Jean-François Dufour n'avaient pas l'intention de finir la saison dans leur rentre de pôle sud, devant des irréductibles toujours présents et 3500 spectateurs dans les travées. Sur le deuxième match à Angers, on s'est prouvé à nous-mêmes, même si on perd 4-1, qu'on avait les armes pour faire quelque chose contre cette équipe d'Angers. Donc voilà, on est resté dedans. On sait qu'on l'a déjà fait auparavant, notamment la saison dernière. On n'est jamais éliminés, il faut gagner 3 matchs, ils en ont 2, on y croit toujours, on est dedans. Pourtant, le scénario n'est pas en faveur des Isérois. Mener 2-1 après 54 minutes, 2 jeux dans le temps réglementaire, vendredi soir de match 3, les Ducs ont à 5 minutes d'accrocher leur qualification pour les demi-finales sans la moindre défaite. On pensait à la victoire, parce que 2-1, c'était 4 minutes, je pense. C'était proche, on y a pensé, mais non, on ne s'était pas fait, on le savait qu'il fallait jouer super simple. On fait une petite erreur, ne pas sortir le palais, on prend un 2 minutes derrière, on met un but sur le powerplay, c'est juste sur des petites choses, on le sait. C'est pour ça que les pleufs sont réputés pour être tendus, c'est le hockey, c'est comme ça. Mais Grenoble égalise, Mike Vascuvio fait apprécier son tir longue distance. En supériorité, sans pression devant la ligne bleue, il trouve la lucarne de Florian Hardy, côté cross. L'attaquant américain avait déjà montré le chemin du filet à son équipe dans le match 2, l'unique but grenoblois de la série en 120 minutes sur la patinoire du Harrah. En tant qu'équipe, on a eu du mal à marquer contre Angers. En commençant le match ce soir, on n'avait scoré qu'une seule fois dans cette série. Pour moi, c'était une bonne chose de trouver des filets là-bas, à Angers. Ça a redonné à l'équipe un peu d'espoir qu'on peut marquer contre eux. Savoir ça nous a aidé et rendu de la confiance. Deux-deux, fin du troisième tiers, Ed McGrane prolonge la saison des brûleurs en prolongation. Une fois de plus en supériorité numérique, le dernier Canadien arrivé dans l'effectif de Grenoble profite du service de Nicolas Antonov devant le slot entre deux défenseurs pour le plus grand bonheur du public, de la direction du club et de ses coéquipiers. Grenoble est en vie. Le coach se projette déjà dans la suite. C'est un match de play-off, c'est un match que tu ne peux absolument pas perdre. Tu sais que si tu perds, c'est fini. Les joueurs, ici tout le monde, c'est sûr qu'il y a un peu de nervosité, un peu de stress, mais on essaie de mettre les choses à part et vraiment se concentrer à donner tout ce qu'on a donné et être certain qu'on a cherché la victoire. On n'a rien accompli encore. Il y a encore un gros match à jouer demain. Samedi 9 mars, rendez-vous est donné aux joueurs de Grenoble avant 18h. Derrière la patinoire, Angers est déjà au travail. A deux pas, les Iserrois s'échauffent avec un ballon. L'ambiance est encore légère, les sourires accrochés sur les visages. On entre progressivement dans les routines de chacun, exercices spécifiques, étirements balistiques, travail de coordination ou de proprioception. Entre une heure et quart et une heure avant le match, chaque joueur est une bulle impénétrable à l'écoute de son corps. L'objectif est d'être prêt pour monter sur la glace 40 minutes avant le début du match. Équipé, la musique prédomine, les paroles sont encore rares. L'enfant, c'est mon ami, des filles, des pailles. On s'est gardé, pas mon grand campagne. L'enfant, c'est mon ami, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Retour au vestiaire à 20 minutes du coup d'envoi. L'ambiance n'est plus la même, les visages se ferment, la communication s'instaure, les caractères s'expriment. Les joueurs remémorent la coordination entre les lignes, attaque et défense, un facteur décrit pendant la saison que les brûleurs semblent retrouver en play-off. À quelques minutes du coup d'envoi, c'est aussi le moment que choisit le chef d'orchestre pour entrer en jeu, alternant les deux langues du vestiaire. Leur défense n'est pas le cas où on a wing whip, à la fois, quand il est 50 sur le vestiaire, il faut le face contre lui. C'est les deux match-ups. Offensivement, on veut faire, on veut faire, on veut faire, on veut faire deux deux lignes. C'est deux très bonnes lignes, on veut faire les deux lignes. Pour faire des petites détails que j'ai marquées au tableau, c'est toutes des petites choses qu'il faut faire ce soir. On est plus droit, on est plus droit à l'erreur. On sait très bien, on est à côté au mur. On a notre back, on tourne, on a une wall, on ne peut pas faire erreur. Donc, on a tous les jours, 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 on a tous les jours. C'est partout où on est responsable, on joue en équipe, on a cinq joueurs sur la glace, on supporte partout, on se parle. On a tous les jours, on parle, on a piqué, on va continuer à faire le travail sur le piqué. On fait la même chose, on fait les petits détails, quand on a la chance de dégager, par exemple, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Le tableau, allez, ailleurs, on est allé chercher un peu de confiance. Ce soir, quand on embarque sur le piqué, il faut leur faire mal. Quand on a le piqué ce soir, on a besoin d'un moyen de les faire mal. Quand on a le piqué ce soir, on a besoin d'un moyen de les faire mal. On a besoin de les faire mal, on le fait mal, on le fait mal aujourd'hui. On a besoin d'un équipe de 20, tout le monde est en train, tout le monde est prêt, on s'encourage, on garde ça positif en tout temps. Encore ce soir, ce soir, ce soir, il y a du monde, il y a des gens derrière nous, il faut contrôler les émotions, il ne faut pas s'enflammer. Peu importe ce qui arrive dans les cinq premières minutes, c'est important d'avoir cinq grosses premières minutes, mais peu importe ce qui arrive, on reste dans notre plan de match. On n'oublie pas, stretch, let's stretch their D, let's fucking hit their D's, get traffic to the net. We all know that, boys, hein? Now, we have to get the job done. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...